Bonjour, bienvenue à ce message lumière de la famille Myriam. C'est une grande joie de se retrouver aujourd'hui. Nous allons célébrer un anniversaire bien spécial. Mais je vais quand même commencer avec l'Évangile, et après, je t'en parlerai un peu plus longuement. Un jour, des gens rapportèrent à Jésus l'affaire des Galiléens que Pilate avait fait massacrer, mêlant leur sang à celui des sacrifices qu'ils ont fait. Jésus leur répondit, « Pensez-vous que ces Galiléens étaient de plus grands pécheurs que tous les autres Galiléens pour avoir subi un tel sort? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. Et ces dix-huit personnes tuées par la chute de la tour de Siloé, pensez-vous qu'elles étaient plus coupables que tous les autres habitants de Jérusalem? Eh bien, je vous dis, pas du tout. Mais si vous ne vous convertissez pas, vous périrez tous de même. » Jésus disait encore cette parabole. Quelqu'un avait un figuier planté dans sa vigne. Il vint chercher du fruit sur ce figuier et n'en trouva pas. Il dit alors à son vigneron, « Voilà trois ans que je viens chercher du fruit sur ce figuier et je n'en trouve pas. Coupe-le! » Alors, l'anniversaire que nous célébrons aujourd'hui, c'est celui de la parole de fondation. Elle a cinquante ans. Cette parole, Sœur Jeanne l'a reçue quatre ans avant la fondation de la famille Myriam. Et elle dit ceci, « C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Je te dirai tout au fur et à mesure. Ce sera la maison du pain et Marie en sera la reine. Vous y distribuerez le pain de la parole, le pain de l'amour agapé et le pain de vie. Ce n'est pas ton œuvre, c'est la mienne. Toutes les fois que tu hésites, tu troubles mon plan d'amour. Rappelle-toi de cela pour toi et pour tous les autres qui viendront par la suite. C'est une expérience de providence que j'attends de toi. Nous attendons et espérons que Dieu, par providence, agisse dans nos vies. C'est ça la providence. Dieu qui agit, qui est agissant dans nos vies, parce qu'il est père, il nous aime et il veut notre bonheur et notre sainteté. Mais avec ce texte que je viens de proclamer, il me semble que ça me donne une nouvelle vision de l'expérience de providence. Nous, on essaie de faire nos efforts pour que Dieu exauce notre prière. Mais dans ce texte, c'est Dieu qui fait des efforts pour que moi, je porte du fruit, pour que toi, tu portes du fruit. C'est lui qui veut agir dans ma vie et qui fait les premiers pas. C'est ça l'expérience de providence. Dieu se penche sur moi, son enfant, et moi, je lui réponds pour faire une alliance d'amour avec lui. Le Seigneur va bêcher, mettre du fumier, c'est-à-dire se servir des événements négatifs que je vis pour que je me tourne vers lui. Il peut en faire jaillir du bien. Tu sais, Dieu, c'est le premier qui fait de l'écologie. Il composte mes pauvretés, mes péchés, pour en faire jaillir du bien. Ce n'est-ce pas extraordinaire? Et dans le tome 6 que Sœur Jeanne a écrit, et j'aime beaucoup les tomes de Sœur Jeanne, « Même vos chutes à travers votre foi-providence peuvent se transformer en tremplin d'abandon et de miséricorde. Même vos péchés à travers votre regard de foi peuvent devenir tremplin pour vos frères. Tout le mystère du déjà-là de ma providence de père, vous le trouverez dans le dynamisme de votre baptême. » Pour Dieu, il n'y a rien d'impossible. Oui, il peut déplacer des montagnes. Oui, il peut convertir ma belle-fille. Oui, il peut guérir quelqu'un d'un cancer. Oui, il pourrait faire revenir un prêtre qui est parti avec une femme pour qu'il retrouve le bon sens et qu'il revienne à son sacerdoce. Oui, il peut empêcher que le feu... N'importe quoi. Mais Dieu, ce qu'il veut surtout, c'est que je devienne un saint et une sainte. Dieu, ce qu'il veut surtout, c'est de transformer mon cœur, que tout ce que je n'aime pas en moi, ça devienne une bénédiction. Et ça, c'est Jésus qui le fait. Pour cela, il faut être à l'écoute de l'Esprit-Saint et surtout, se tourner vers Jésus. Surtout, se tourner vers la croix parce que c'est le mystère du salut qui veut s'accomplir en nous. Alors, le Seigneur nous parle à travers les événements, les personnes, les situations. Mais moi, je dois lui dire oui. On se bat souvent avec nos pauvretés, mais le Seigneur, il veut s'en servir pour en faire jaillir du bien. C'est un grand mystère. Je suis encore en train de l'approfondir, mais si j'offre, j'ai compris que si j'offre tout ce que je vis au Seigneur, bien, lui, il va pouvoir en faire jaillir du bien. Je l'unis à la croix de Jésus, à son offrande, et il va tout changer en bien. Voilà, on pourrait en parler encore très longtemps, mais je te laisse avec ces quelques mots et je demande au Seigneur de te bénir et qu'aujourd'hui, le Seigneur exauce une prière que tu lui fais depuis longtemps. Je te souhaite une belle journée. Au revoir et à demain. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, pain de vie. Jésus, pain de vie. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'aimons, Jésus. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons et nous t'adorons. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons. Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, Jésus, pain de vie, cœur de pauvre, nous t'adorons et nous t'adorons. Sous-titrage Société Radio-Canada